Pfff, la galère ! Je sais pas quelle théorie présenter maintenant. Bah, on en a plein du côté d'Arendel. Je t'ai déjà dit que j'avais pas le temps, tu me gonfles à la fin ! Mais ça fait un moment que les gens demandent des théories sur l'arène des neiges. Ok, tu fais mes études à ma place et je fais des théories sur l'arène des neiges. T'en penses quoi ? Mais je suis nul en maths ! Alors c'est réglé ! Bon, mais ça résout pas mon problème. Tu sais, il y a plein de théories que l'on n'a pas encore explorées, comme celles sur Mulan avec l'Empereur et... Non, 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 non ! Pas d'histoire de famille cette fois ! On t'a suffisamment entendu la dernière fois et ma chronique va finir par être baptisée les histoires de famille oubliées de Disney. Non, je suis une théoricienne, il faut que je montre autre chose que des histoires de famille. Eh bah, tu cherches bien loin ! T'as une idée, Rona ? Hop là ! Et t'envole pas ! Qu'est-ce que nous avons là ? Oh ! Mais t'es un génie mon renard ! Je cherchais une théorie et tu m'en trouves deux ! Tu te racontes que tu parles à une peluche ! Bla 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 ! T'es juste jalouse parce qu'il est plus malin que toi ! Eh placard, t'en as le sujet ! Balance le générique ! Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, c'est Amy ! Cette fois, on va rester un peu en Angleterre, bien qu'il n'y ait que le début qui se passe en Angleterre. Et je vous invite à me suivre dans un monde, comment dire, merveilleux, afin de découvrir une théorie sur Alice et le pays des merveilles. Alors, on va commencer avec une théorie assez connue et très appréciée, mais que, personnellement, je n'attribuerai pas à la première version de Disney, mais plutôt à la deuxième, réalisée par Tim Burton. Si vous êtes perdus, je parle de la théorie qui annonce une romance entre Alice et le Chapelier Toquet. Les bases exactes de cette théorie me sont complètement inconnues, car, pour moi, dans le film animé, rien ne montre une possible romance entre ces deux personnages. Certains vous diront, « Mais si, le Chapelier appelle Alice ma très chère ! » Euh, oui, s'il vous faut que ça pour montrer l'amour, en effet. Mais sérieusement, Alice est une enfant dans ce film. Si elle a 10-12 ans, c'est le bout du monde. Et le Chapelier, euh, il pourrait être son père. Vous n'allez pas me dire qu'une blondinette de 12 ans, même si elle est dans un monde bizarre, tombe amoureuse d'un type bien plus vieux qu'elle ? Non, pour moi, dans ce monde, cette théorie ne marche pas. En revanche, dans la version Tim Burton, ça fonctionne. Déjà, Alice est bien plus âgée, elle doit voir dans les 18-20 ans... Alice a 19 ans ! Oh, tu ne vas pas te retaper l'incruste ! Non, mais les gens vont hurler si tu ne donnes pas l'âge exact. Ah, vu comme ça, merci. Mais normalement, je n'ai plus besoin de toi. Donc, comme je le disais, dans la version Tim Burton, Alice a 19 ans et le Chapelier fou, qui a une vraie identité dans ce film, semblent bien plus jeunes. Et il semble assez évident que Taran Aytop, notre Chapelier, a une certaine affection pour notre blondinette. Et il y a beaucoup de scènes où notre couple est en tête à tête et où ils semblent très proches, alors qu'Alice a oublié ses aventures d'enfants dans le Pays des Merveilles. Les scènes que je trouve les plus frappantes sont celles où Alice utilise les mots de son père pour calmer Taran dans le Palais de la Reine Rouge. Vous êtes totalement dépoussolé. La scène du balcon dans le Palais de la Reine Blanche et ce que je qualifie de scène finale juste avant qu'Alice s'en aille. Si avec ça, vous me dites qu'ils ne sont pas amoureux ? Surtout que cette théorie est devenue officielle puisque presque dans tous les parcs Disney, même si c'est la première version, on voit Alice toujours accompagnée du Chapelier. Et j'ai entendu dire que dans le Disneyland Californien, Alice et le Chapelier se comportaient comme Mickey et Minnie ou Donald ou Daisy, soit comme un vrai couple. Second couple est... Fleur d'Ageon, les redonne à Drove, j'irai et j'y tombe les drôles et va... Ah, la petite théorie qui n'a aucune qui preuve qui vient seulement de l'imagination mais que je trouve sympa, comme celle de Ratigan et Vasile. Cette théorie présente Alice comme une version enfant de l'enchantresse de la Belle et la Bête. Oui, je sais, il n'y a rien qui prouve que ce soit vrai, tout comme Ratigan et Vasile. Mais j'ai vu cette théorie, je la trouve sympathique et mon job, c'est bien de vous présenter les théories qui existent sur les films Disney. L'idée de départ doit venir du fait que Alice et l'enchantresse sont blondes et qu'elles ont un visage assez semblable. Il y en a qui vont hurler, là je le sens. Mais une Alice plus âgée pourra avoir ce visage. Autre point commun entre les deux, la rose. En allant au Pays des Merveilles, Alice a peint des roses en rouge pour essayer de sauver des cartes. L'enchantresse, sous sa forme laide, propose une rose en échange d'un abri. Puis la rose devient le symbole de la malédiction qu'elle jette. L'idée est que Alice a tellement été perturbée par cette histoire de vie sauvée par une rose rouge que la fleur a gardé ce symbole pour elle. Donc, quand elle a appris pour la cruauté du prince, elle a voulu voir en lui faisant le test de la rose. Comme Adam a échoué, elle l'a maudit en lui laissant la rose. Tant qu'elle n'aura pas flétrie, il aura une chance de revivre comme avant. Amy, 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 attends ! Oh, quoi encore ? Je me retape la squat, mais tu n'as pas oublié un petit détail ? Ah, tu parles de la magie ? J'y arrivais. C'est vrai que le gros point noir de cette théorie, c'est qu'Alice pourrait juste être considérée comme une gosse rêveuse. Elle ne présente aucune trace de magie en elle de tout le film. Mais il y a une fiction que je vous conseille qui présente Alice comme une sorte de mage qui a le pouvoir sur le destin des autres princesses Disney. Cette fiction s'intitule The Little Crooked Tale. Excusez-moi pour la prononciation, mon anglais est un petit peu rouillé. Je pense d'ailleurs que l'idée que Alice soit l'enchantresse de la Belle et la Bête vient de là. Certains mélangent aussi le vieux Alice et celui de Tim Burton en disant qu'Alice est retournée plus tard au Pays des Merveilles. Comme elle se plaisait dans ce monde, elle y est restée et a découvert un moyen de voyager entre les mondes. C'est grâce à son imagination que Alice est devenue l'enchantresse assez puissante pour me dire Adam. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête. Et les mots me râlent en grâle. Voilà les amis, c'était ma théorie sur Alice au Pays des Merveilles. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les laisser en commentaire et si elles sont intéressantes, je les présenterai dans de prochaines chroniques en vous citant bien entendu. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour prince et princesse. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une bonne journée et d'ici la prochaine fois, continuez de rêver. Bisous ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501